RTCI nous réunit. Excellence Gerhard Weinberger, bonjour. Bienvenue parmi nous. Vous achevez votre mission en Tunisie au début du mois de février prochain. Et cette rencontre est pour nous l'occasion d'un bilan et également l'occasion d'ouverture de perspectives sur les relations et les échanges tuniso-autrichiens. Tout à fait. D'abord, si à thème, je vous remercie de cette aimable invitation. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur d'être sur les ondes de RTCI. Cette fois-ci, c'est une occasion, on va dire, un peu triste quand même. Mais je suis tout à fait prêt à faire ce bilan qui, grosso modo, je peux le dire tout de suite, pour parler comme l'ancien secrétaire général du Parti communiste français, sera globalement positif. Globalement positif et on va commencer par la culture. Récemment, l'octobre musical de Carthage, le duo Alidia se produisait au nom de l'Autriche. Et puis également une concertation de tous les instants et une relation stratégique avec le festival d'El Jem. Et en relation stratégique avec le festival d'El Jem, il y avait une pause dans une année de crise, parce qu'il y avait des précautions de sécurité à prendre. Mais on a repris l'année dernière, c'était un grand succès. Et puisque vous parlez de musique, je crois, je peux dire, l'Autriche est présente en pratiquement tous les événements à Tunis. Tous les événements musicaux à Tunis, que ce soit les Jeunes Virtuoses, que ce soit le jazz à Carthage, que ce soit l'octobre musical. Nous sommes présents, tout ce qui se passe au niveau musical. Tout à fait. Et donc, musique et en même temps, beaucoup d'autres activités culturelles. Il y a des activités intellectuelles aussi. Il y a un colloque récemment avec des universités tunisiennes. Écoutez, moi, depuis mon arrivée, j'ai noué des contacts très étroits avec le laboratoire de philosophie, l'Institut de philosophie de l'université, le 4 avril, 9 avril, pardon, mais aussi avec d'autres universités, notamment la Manuba, les germanistes, et aussi à Sousse. On en parlera peut-être avec cette coopération avec Sousse, qui est une coopération particulière. Et je me suis investi personnellement parce que c'est un petit peu vraiment mon occupation et mon amour. C'est l'échange des idées, que ce soit dans le domaine philosophique ou politique. Donc, j'ai co-organisé tout un nombre de colloques. Le dernier a même eu lieu à Beth el-Hikma avec la chaire de l'UNESCO. On parlait d'un sujet assez d'actualité parce que le sujet était être heureux aujourd'hui. Est-ce que ça existe encore, le bonheur aujourd'hui ? Tout à fait. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'arrêt de la coopération pendant une année du Festival d'El Jem et de l'Opéra de Vienne. Et justement, cet arrêt est dû à un avertissement pour les touristes autrichiens qui ne sont toujours pas de retour en Tunisie. D'abord, je dois rectifier un petit peu. Il y a un petit début de recommencement de touristes autrichiens qui arrivent, dû entre autres à l'excellent travail que fait l'Office tunisien du tourisme à Vienne et en Autriche en général. Nous, on fait ce qu'on peut. L'avertissement, ce n'est pas un avertissement brutal et cruel qui dit il ne faut pas voyager en Tunisie. Mais on avertit les voyageurs potentiels, bien entendu, des dangers qui peuvent malheureusement exister et dont personne aujourd'hui malheureusement n'est à l'abri. Mais ça recommence, ça reprend doucement. Très bien. Et par contre, les programmes d'échange, notamment en matière agricole d'ailleurs, n'ont pas cessé en Tunisie. Les programmes de développement intégré sont nombreux à être gérés entre l'Autriche et la Tunisie. Les programmes n'ont jamais cessé. Les entreprises autrichiennes actives en Tunisie n'ont jamais cessé de l'être. Il n'y a pas un seul départ pour cause de crise ou autre manque de sécurité. La grande entreprise pétrolière OMV, elle reste totalement engagée dans le sud. On a même commencé des projets dans les années de crise. Par exemple, le grand projet d'un centre d'oncologie à Djendouba, qui est quand même aussi, ce n'est pas nécessairement un endroit très, 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 quand même un peu en crise, n'est-ce pas ? Mais ça, ça n'a pas, ça ne nous a pas fait ne pas le faire. Au contraire, la société va mettre avec les institutions tunisiennes, notamment le ministère de la Santé. Ils ont commencé les travaux pratiques et ce sera fini dans un an et demi ou deux ans. Et vous aurez un très, très beau centre d'oncologie dans une province quand même qui en a besoin. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il dans le détail ? Un centre d'oncologie, c'est tout simplement le traitement des cancers. La reconnaissance et le traitement des cancers. C'est un très haut niveau technologique. Vous aurez les meilleures machines dans ce centre. Voilà. Et d'ailleurs, il semble que ce centre de Djendouba devrait être quasiment le premier en Tunisie grâce à cette coopération entre nos deux pays. Je pense que c'est le premier en province. Il y a évidemment un centre d'oncologie à Tunis, mais en province, je crois que c'est le premier. Et c'est très important, je crois, parce que ça va désengorger aussi les hôpitaux à Tunis, qui sont encombrés, comme vous le savez. Absolument. Absolument. Et par ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en Tunisie, qu'on ne voit pas directement. C'est l'appui de l'Autriche aux démarches de la Tunisie auprès de l'Union européenne pour que les partenariats deviennent concrets et soient appréhendés dans leur globalité. Et ce travail est en train de continuer. L'Autriche soutient la Tunisie. L'Autriche soutient la Tunisie, bien entendu, de toute notre force. Je peux vous dire qu'il y a la Chambre économique qui va faire un grand événement la semaine prochaine pour choisir parmi plusieurs, ce qu'on appelle les startups, un ou deux, qui vont être invités pour 15 jours en Autriche pour échanger avec des startups autrichiens, pour avoir échangé leur expérience et pour les aider à mieux gérer la fondation d'une petite entreprise. Je crois que c'est très important. Mais je voudrais revenir brièvement parce que vous avez mentionné l'agriculture. Il y a un centre de production de lait qui sera fait d'ailleurs aussi près de Djendouba, avec des greffes sur les vaches tunisiennes qui vont être capables de donner encore plus de lait, et l'importation de 200 vaches autrichiennes qui sont assez performants, si on peut dire ça. Et donc c'est une coopération qui continue depuis longtemps dans le domaine de l'agriculture. Tout à fait. Et c'est dans la région de la Croumerie, en fait, dans le gouvernement de Djendouba. C'est toujours dans le gouvernement de Djendouba. Je ne sais pas pourquoi. On a choisi ça en coopération, bien sûr, avec les autorités tunisiennes. Nous, les Autrichiens, on aime particulièrement cette partie de la Tunisie parce que ça ressemble un petit peu à nos montagnes. Et d'ailleurs, vous avez presque plus de neige maintenant que nous. C'est assez extraordinaire, en effet. Et d'ailleurs, le déploiement de la coopération autrichienne en Tunisie se fait du nord au sud, pratiquement, de Djendouba jusque dans le sud profond avec OMV, qui est le fleuron de la coopération. C'est le fleuron et c'est un vraiment très, très beau projet. En tout, on peut presque parler d'un milliard de dinars d'investissement. Donc, c'est pratiquement, que je sache, le plus grand investissement privé en Tunisie, actuellement. Il y en a d'autres, j'espère, après la conférence 2020, qui était un très bon succès. J'espère pour la Tunisie qu'il y a d'autres pays aussi qui viendront. Et justement, ce projet OMV est dans le pétrole. C'est dans le pétrole. C'est plus précisément le gaz. Et ça va diminuer d'une manière importante la dépendance énergétique de la Tunisie d'autres pays. Formidable. Et donc, cette coopération tuniso-autrichienne se déploie sur plusieurs niveaux et elle s'intéresse également à la jeunesse et puis à la formation, je crois. Il y aura, je crois, la semaine prochaine, le congrès de l'UGTT, il y aura une délégation importante de l'Autriche qui viendra pour continuer avec l'UGTT. Et d'autres partenaires, d'ailleurs, ce que nous avons déjà commencé, c'est de donner notre expérience au niveau des apprentis. Comment former les jeunes dans les entreprises par les entreprises elles-mêmes ? C'est un système un peu comme l'Allemagne, l'Autriche, c'est la même chose, duel. En même temps, ils travaillent et en même temps, ils ont une formation. Et c'est un système excellent, ce qui donne des fruits depuis une trentaine d'années déjà. Oui. Donc, ce n'est pas du tout expérimental, c'est l'expertise véritable de l'Autriche qui arrive à ce niveau-là. Tout à fait. Et c'est quelque chose dont nous sommes, je peux le dire, un peu fiers. Parce que aussi, quand il y a des moments de crise, il s'est avéré que cette entreprise qui emploie des jeunes gens, ils ont peut-être plus de capacité de résistance que d'autres. Parce qu'ils sont très bien formés, ils savent s'adapter très vite à des données parfois changeantes du marché. Tout à fait. Alors, en tant qu'ambassadeur, vous êtes un fin observateur des réalités tunisiennes et également de la transition politique et économique en Tunisie, que vous suivez depuis quelques années déjà, que vous êtes dans notre pays. Quelles sont vos impressions globales ? Est-ce que nous sommes en train d'avancer, de continuer dans la voie de cette transition ? Je crois qu'il ne peut y avoir aucun doute que la Tunisie a achevé plein de choses. Il reste beaucoup de choses à faire. J'ai fait le tour, un peu le tour d'adieu, auprès non seulement des ministres, mais aussi des leaders des partis politiques, des différents partis politiques d'ailleurs. Et mon impression est surtout que le grand avantage que vous avez, c'est que les différentes formations politiques les plus importantes, tout simplement, ça semble bidon, mais c'est comme ça. Ils se parlent. On se parle. On n'exclut personne d'emblée, même si les différences idéologiques entre un parti comme Ennada et le Front populaire de l'autre côté sont assez importantes. Au milieu, vous avez les partis plus ou moins séculaires. N'empêche, on se parle parce qu'on a un même but, c'est-à-dire installer et vraiment fortifier et garantir, parce que c'est loin d'être le cas, la garantie et l'état de droit en Tunisie. Mais vous avez beaucoup avancé. Il reste beaucoup de choses à faire. Tout le monde le sait, tout le monde le répète, notamment dans le monde économique, parce que la démocratie, en vérité, ça ne peut que fonctionner avec un minimum de stabilité économique aussi. Tout simplement, sinon vous avez toujours des mouvements, des rébellions et ça peut toujours mettre en danger la stabilité d'un pays. Tout à fait. Et cette stabilité économique, est-ce que vous pensez que des grandes messes comme cette conférence internationale sur l'investissement peuvent contribuer à l'amener, à la réaliser concrètement sur le terrain ? Ils peuvent contribuer. Je ne suis pas persuadé personnellement que c'est aussi important qu'on le dit. Évidemment, un pays qui organise un grand événement, il va en parler, il va en faire la publicité. C'est normal. La vérité, le diable est dans le détail. On va voir combien de ces promesses seront effectivement tenues, dans quel domaine, qu'est-ce que ça va pratiquement donner. Mais je pense, grosso modo, c'était un pas très positif. Ça a alerté beaucoup de monde, même en dehors et en deçà de ceux qui sont venus physiquement. Ils savaient, parce qu'on en parlait, en Autriche, on parlait de cette conférence aussi, votre ambassade, d'ailleurs avec laquelle j'ai un excellent contact, fait du très bon travail dans ce domaine également. Donc non, non, je crois que ça va venir. Mais il faut être réaliste. La transition, si vous pouvez l'achever d'ici cinq ans, c'est déjà pas mal, parce que ça prend du temps. C'est clair, la démocratie, ce n'est pas quelque chose qu'on invente. Comme ça, la population, petit à petit, elle va être prête. Elle n'est pas prête d'un jour à l'autre, parce que c'est un nouveau système auquel il faut s'adapter, auquel il faut s'habituer aussi. Tout à fait. Sur un plan plus personnel, ambassadeur Gerhard Weinberger, qu'est-ce qui vous a le plus intéressé en Tunisie ? À part le travail même, qu'est-ce qui vous a le plus capté, captivé, intéressé ? Au niveau privé, je ne peux pas faire la différence entre mon travail dans le domaine de l'échange des idées et ma vie privée, parce que c'est une partie de ma vie privée. J'ai eu de telles rencontres importantes avec les intellectuels de tous bords tunisiens. Je suis impressionné par la qualité de la réflexion, la qualité aussi de l'expression de cette réflexion, par les Tunisiens en général, les Tunisiens et les Tunisiennes, il faut le dire aussi, parmi ces intellectuels, il y a un grand nombre de femmes extraordinaires que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître. Ça continue. Et je vais, je peux vous dire, je peux vous garantir que je resterai en contact avec un grand nombre de ces personnalités, que je revienne ou qu'ils viennent, on verra, mais j'ai l'intention ferme de ne pas laisser la Tunisie en dehors de mon radar. Il restera sur mon radar. Tout à fait. Et sur un plan prospectif, en achevant votre mission en Tunisie, vous laissez énormément de chantiers ouverts et puis il y a de belles perspectives que vous avez ouvertes, justement. Mais j'espère que ça ne restera pas en chantier, mais que ça va se terminer constructivement. J'ai commencé en particulier une coopération entre la ville de Sousse et la ville de Graz. Graz, c'est la deuxième ville d'Autriche, une ville universitaire. Et notamment dans le domaine universitaire, il y a des échanges très, très fructueux. Dans le domaine réflexion sur les lois constitutionnelles, aussi sur tout ce qui concerne, notamment la décentralisation et le gouvernement local, qui est très important pour la Tunisie de réussir la décentralisation. Je dirais même un peu dans une formule. Moi, j'aime bien les formules un peu comme ça. Il n'y aura pas une transition valable et valide et réussie si on ne réussit pas la décentralisation. Ça va, à mon avis, ensemble, comme deux gouttes d'eau. Mais je voudrais aussi dire, profiter de l'occasion, j'ai mes deux enfants qui ont fait leur bac ici. Mon épouse a enseigné pendant trois ans au lycée français l'allemand. Donc, on était une famille, je dirais, comblée aussi au niveau privé. Et on quitte avec beaucoup de regrets. Et là, je peux uniquement dire, il y aura un au revoir, ça c'est sûr. Bienvenue toujours, vous êtes dans votre deuxième pays. Excellence Gareth Weinberger, merci pour toutes ces indications. Merci pour toutes les informations que vous nous donnez. Et puis, un peut-être dernier mot, un dernier souhait avant de quitter la Tunisie. Vous allez passer encore une quinzaine de jours, grosso modo. Vous allez faire un peu de tourisme ? J'ai déjà fait beaucoup de tourisme. Maintenant, je suis plutôt occupé avec les arcanes de la bureaucratie, pas seulement tunisienne, mais aussi autrichienne pour le déménagement. C'est toujours un peu compliqué. Mais je fais surtout le tour des personnalités que je vais continuer. Mais je reviens de Sousse, d'ailleurs. On va passer un long week-end à Sousse. Mais je connais pratiquement toutes les régions. Maintenant, aller à Indraam, ce ne serait peut-être pas tellement indiqué. Tout à fait. Alors, vous serez bien entendu actif avec cette délégation autrichienne qui rendra visite au congrès de l'UGTT, qui se tiendra du 22 au 25 janvier. Et ce sera probablement l'une des dernières missions. Ce sera ma dernière mission. Je peux dire, avec une certaine fierté aussi, que j'ai d'excellents rapports avec l'UGTT et surtout avec le syndicat en Autriche. J'ai beaucoup de sympathie pour leur travail. Et justement, le leader de la délégation est un bon ami que je vais voir prochainement. Excellence, merci beaucoup pour votre disponibilité et pour avoir rendu visite à RTCI. Et nous vous souhaitons plein succès dans vos nouvelles missions. Parce que vous m'avez posé la question sur un dernier souhait. Le souhait, puisque je suis ici, ce serait que RTCI continue à avoir ce succès. Aussi que la langue française, à côté de la langue arabe, reste une langue importante pour le pays. Et que RTCI puisse contribuer comme ça à diffuser des informations et de l'entertainment à haut niveau, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Je vous remercie de votre invitation. Merci, Excellence. Nous étions en compagnie de son excellence, Gerhard Weinberger, ambassadeur d'Autriche en Tunisie, en signe d'amitié et en signe également de reconnaissance pour le travail qu'il a accompli depuis plusieurs années en Tunisie, à la tête de l'ambassade d'Autriche et en faveur de plusieurs projets de développement local et de plusieurs projets de développement intégré en Tunisie.